Selon de récentes prévisions de la Banque africaine de développement, le Cap Vert devrait enregistrer une progression de 4,1% et 4,8% de son produit intérieur brut réel, respectivement en 2019 et 2020, grâce notamment au transfert de fonds au secteur touristique et aux investissements privés. En plein processus de relance, le pays a vu son économie se replier légèrement à 3,9% en 2018 contre 4% en 2017. Après le tourisme, on a le service bancaire et aussi la télécommunication qui pourront apporter beaucoup à l'économie. Les partenaires techniques et financiers ajoutent l'accord de coopération du Change avec le Portugal qui pourra être l'élément bonus que le pays pourra récolter. Dans son plan stratégique pour le développement durable, établi sur la période 2017-2021, l'exécutif vise 7% de croissance d'ici 2021. Début juillet 2019, lors d'un forum d'investissement, plus d'1,5 milliard d'euros ont été mobilisés contre 499 millions sollicités. Le pays, en attirant les investisseurs à cette routeur-là, est en train progressivement de tourner d'eau à cette hantise de l'aide au développement. Aujourd'hui, le cap vise ce modèle en termes de bonne gouvernance. 44e sur 214 autres pays en matière de lutte contre la corruption, selon les indicateurs 2019 de la Banque mondiale, l'exécutif continue d'améliorer sa gouvernance économique et veut plus que jamais miser sur les investisseurs privés pour promouvoir les atouts et accélérer la croissance de l'archipel. 44e sur 214.